Bonjour à tous et bienvenue dans cette dixième édition des Nuits de la Lecture, une édition particulière qui célèbre également les 15 ans de l'université populaire portée par l'université Le Havre Normandie et le Volcan. Pour cette édition, nous avons posé la question suivante à des étudiants de lettres « Tu la vois comment la vit dans 15 ans ? » Et pour ce premier épisode, nous commençons avec Julie. Qu'en sera-t-il dans 15 ans ? De tous ces cris, de toutes ces voix, aurons-nous encore la foi de tendre à ce nouveau souffle de vie ? Je crois à la continuité de nos combats, à leur avenir, à leur brio. Je sais qu'il y aura du progrès, des essais, des ratés, mais je veux croire en l'élévation de la pensée et à la forme la plus proche d'unité. La connaissance aura permis la reconnaissance et l'unité l'égalité. Il restera des déceptions sur nos constats et des révisions à faire sur nos débats. Je veux espérer que dans 15 ans, l'humanité et l'environnement seront au cœur de nos réflexions et qu'on aura à cœur l'idée d'union. Alors laissons ces prochaines années à venir décider de la suite de notre avenir. Nous enchaînons maintenant avec Romane. Il y a 15 ans, les gens imaginaient un monde parfait où la société ne serait que bienveillant ses respects. Un monde frais où la nature règnerait sur l'industrie. Un monde où chacun y trouverait sa place. Les personnes qui se sont imaginées cela doivent être déçues de voir leurs souhaits s'assombrir. Le monde n'est pas comme ils l'avaient imaginé. Dans 15 ans, il y aura peut-être moins de pollution. On s'inquiétera peut-être davantage de l'avenir de notre planète. Notre monde sera peut-être plus protecteur. Je m'imagine que chacun pourra marcher dans la rue sans avoir peur. qu'une femme pourra rester seule dans un wagon de train ou dans un bus avec un inconnu. Qu'on ne verra pas le lendemain dans un article de journal parce que ce fait ne mérite qu'un article une femme violée dans un wagon de train. J'ose imaginer que dans 15 ans, le pays sera plus riche. Que personne n'errera sur les trottoirs à la recherche d'un toit et de nourriture. Que la famine et la pauvreté ne soient qu'un mauvais souvenir. Et que le pays puisse offrir à chacun un endroit où se réchauffer les soirs d'hiver. Je m'imagine que chaque personne pourra dire « Je rentre chez moi ». Je m'imagine que dans 15 ans, on saura soigner le cancer. Que les maris n'auront plus à cacher leur tristesse de voir leur épouse lutter contre cette maladie, souvent mortelle. J'imagine qu'ils pourront dire « Ma femme a un cancer. C'est pas grave. Il y a un traitement pour ça. » J'imagine que dans 15 ans, le monde sera plus sage, plus tranquille et plus bienveillant. Ne soyez pas surpris par mes mots. J'imagine seulement. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les Nuits de la Lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada